Salut à tous, la team Ouellet, au même show pour Lyon Fan TV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous débutez bien ce week-end, week-end de Coupe de France. Demain, Pontarly, Olympique Lyonnais, 14h sur Lyon Live TV. Ce sera l'avant-match, on sera là tout l'après-midi avec vous. Le match commence à 14h30 et l'OL, pendant que je faisais ma petite vidéo d'hier sur la conférence de presse de Pierre Sage, a officialisé, enfin je dirais, les deux recrues brésiliennes en provenance de Botafogo, Lucas Péry et Adriel Son. Ça y est, ils sont enfin lyonnais, ils étaient arrivés il y a quasiment une semaine à Lyon. Eh bien, c'est officiel, ils ont passé la visite médicale, tout a été réglé et ils se sont engagés tous les deux jusqu'en 2028. Alors, les montants, c'est loin des 20 millions. Je pense qu'il y a une espèce de tripatouillage entre clubs du groupe Eagle. 3,25 millions d'euros pour Adriel Son, 3,58 millions pour Lucas Péry ou inversement. Bref, des petits montants qui se correspondent et surtout 50% à la revente. Donc, certains parlent d'un prix, d'un braquage. Moi, je vois plutôt une opération entre clubs du même groupe. Je ne sais pas comment ça s'est organisé. En tout cas, c'était l'idée de John Textor, surtout, de pouvoir profiter du réseau sud-américain, de ses clubs au Brésil, notamment Botafogo, puisqu'il y en a un qui fait le chemin vert. Je vous en ai parlé déjà depuis une ou deux semaines. C'est Géfinio, qui est officiellement de retour à Botafogo, prêté à Botafogo. Mais il ne reviendra probablement pas à l'Olympique Lyonnais. Donc, ça se passe un petit peu comme ça. Est-ce que si jamais l'un des deux ne s'intégrait pas, il y aurait un retour à Botafogo ? C'est possible aussi. Donc, il va y avoir des sortes d'échanges, de bons procédés entre les clubs du groupe Eagle. En tout cas, voici nos deux premiers recrues du Mercato Hivernal 2028. C'est un contrat longue durée. Lucas Péry, lui, il vient dans l'optique de concurrencer Anthony Lopez. Il a 26 ans. Il est international brésilien. Il est troisième gardien de la sélection brésilienne. Il a envie, je dirais, de s'imposer au club. Je pense que dans l'idée de John Textor et surtout des dirigeants du staff, etc., il y a l'idée de mettre Anthony Lopez sur la touche dès la saison prochaine. Alors ça, c'est un serpent de mer puisque Anthony Lopez, pourtant, je dirais quasiment irréprochable. Anthony Lopez, 8 matchs bons sur 10 depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité. C'est quelqu'un qui est bosseur. C'est quelqu'un qui a un gros ego. Pas forcément quelqu'un de très sympathique. Moi, j'en parlais un petit peu avec Giuliano pour l'avoir croisé, notamment sur des séances de dédicaces, etc. Ce n'est pas quelqu'un de très ouvert. Ce n'est pas quelqu'un de très sympa. Mais en tout cas, sur ce qui est la dimension professionnalisme, sur la dimension je bosse bien, je trouve qu'il est quand même au top. Certains vont mettre qu'il a eu quelques boulettes par le passé. Oui, effectivement, cette grosse boulette en Ligue des Champions face à Benfica, la dernière minute de jeu qui nous donne une défaite. C'est sûr, mais ça fait partie aussi de la vie d'un gardien. Anthony Lopez, je pense que vraiment, je ne vais pas aller jusqu'à légende du club. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été très important dans le club, qui le reste important. Malheureusement, je pense que lui a manqué d'ambition en restant à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que possiblement un avenir de numéro 2 pour lui le forcera à quitter l'Olympique Lyonnais ? Rien n'est moins sûr. Je pense qu'il est installé dans ce club. Sa famille est installée dans la ville. Et il n'a pas envie de se mettre en difficulté. À un moment donné, quand il y a eu des difficultés quant à sa prolongation, on a imaginé qu'il partirait au Portugal. Puisqu'il est franco-portugais. Il est international portugais, même s'il n'est plus appelé. Et on s'est dit qu'il aurait peut-être la cote au Portugal. Il n'en était rien. Je crois que c'était des rumeurs l'envoyant du côté du FC Porto. Et au final, il est resté à l'Olympique Lyonnais. Il a prolongé son contrat avec un salaire très, très confortable. Et il a eu plusieurs fois dans les pattes des numéro 2 qui étaient là un petit peu pour le bousculer. Je pense à Tatarou Sano avec qui ça s'est très mal passé. Anthony Lopez, il n'aime pas trop qu'on le chatouille. Il y a eu aussi l'épisode André Onana quand Peter Boss est arrivé. Il a voulu absolument récupérer André Onana. Ça ne s'est pas passé. Heureusement, je dirais, pour Anthony Lopez parce qu'il allait sûrement prendre un poste de remplaçant. Et qu'André Onana allait dans un poste de titulaire parce qu'il correspondait plus à ce que voulait faire Peter Boss. Parce que son jeu au pied était meilleur plutôt que celui d'Anthony Lopez. Il y avait des caractéristiques qu'Anthony Lopez n'avait pas. Finalement, il a toujours été numéro 1, Anthony Lopez, lui qui a dépassé les 30 ans. Alors 30 ans pour un gardien, ce n'est pas non plus le bout du monde. Ce sont des postes où vous pouvez jouer facilement si vous n'avez pas de problème physique jusqu'à 40 ans. Mais voilà, Anthony Lopez, là, il sent un petit peu le vent tourner. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais rien. Lucas Perry, il a 26 ans. Il est très grand. C'est le genre de gardien qui est sur sa ligne, qui prend beaucoup de place. Ce sont, on va dire, des gardiens modernes. Anthony Lopez, lui, il est bien moins grand. Il est pourtant très explosif. Il a peut-être moins de qualité au pied. Alors, on a souvent critiqué son jeu au pied qui n'est pas très très bon. Anthony Lopez n'est pas le meilleur sur le jeu au pied. Il est bon sur les réflexes, il est bon sur les sorties. C'est un gardien, voilà, teigneux. Maintenant, quand il va sentir le vent comme ça de Lucas Perry sur toute la deuxième partie de saison, eh bien, soit ça va le surmotiver, une concurrence, si on parle d'une concurrence saine. Soit, il se démobilise, il fait la tête de chien, il ne collabore pas très bien avec son gardien remplaçant ou avec son concurrent. Et donc, ça peut vite envenimer les choses. On peut même peut-être voir un Lucas Perry titulaire sur certains matchs sur cette deuxième partie de saison. J'imagine que ce n'est pas dans l'idée de pire sage, mais ne sait-on jamais. Il est là pour s'intégrer. En tout cas, voilà, on dit clairement à Anthony Lopez, non, tu n'es plus assuré d'être le numéro 1 de l'équipe. Alors, je ne sais plus quand, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2025 ou 2026. Donc, pareil, est-ce qu'il va reconduire son contrat ? Soit, je vous dis, il reste dans son confort lyonnais et il accepte peut-être de passer numéro 2. Même pas, je dirais, dans un sentiment de concurrence parce que Lucas Perry, peut-être que dans l'idée de John Textor qui a racheté ce club, c'est de mettre Lucas Perry titulaire dès la saison prochaine. C'est peut-être l'ambition, même en ne mettant même pas en concurrence les deux. Donc, Anthony Lopez, après plus de 10 ans sur une place de titulaire à l'Olympique Lyonnais, pourrait passer numéro 2. Et ça, ça serait la vraie révolution, en tout cas. Reste à savoir quel est le vrai niveau de Lucas Perry. Moi, j'ai vu des vidéos. Oui, c'est un gardien qui prend de la place, c'est un gardien qui est bon sur sa ligne. C'est un gardien qui, malgré sa taille, est explosif. C'est un gardien qui arrête des pénaltys. On dit souvent qu'Anthony Lopez n'en a pas arrêté. Bon, il en a arrêté un récemment. Donc, il y a tout ça aussi pour Anthony Lopez. Après, Adrie Elson, c'est un défenseur central. Son vrai niveau, on ne sait pas. Il a été appelé en sélection brésilienne. Il n'a pas joué, donc il n'est pas officiellement international brésilien. On dit que c'est un défenseur dur sur l'homme, que c'est un bon relanceur. Mais il faut juger aussi un défenseur qui vient du championnat du Brésil, qui doit s'intégrer dans une nouvelle équipe. Avec de la concurrence, j'ai l'impression qu'on additionne beaucoup les défenseurs centraux. Ce qui n'est pas, je pense, du goût de pierçage. Il ne faut pas doubler, tripler des postes qui sont satisfaisants. On a aujourd'hui, je dirais, une défense centrale qui est satisfaisante. Et encore, O'Brien qui est satisfaisant. Qui est, je pense, la recrue la plus satisfaisante en défense. On a le retour de Douillet, qu'à l'état de char au premier plan, même si là, il est blessé. On a O'Brien, c'est vrai, vieillissant, qui n'apporte plus trop de garantie. C'est vrai aussi, peut-être qu'à ça. Diomandé, je pense qu'on l'a complètement écarté. On a Sars aussi en défense centrale. Donc, l'OL se fait feu de tout bois sur les défenseurs centraux pour avoir le maximum de choix. Mais, je suis désolé, il n'y en a que deux, maximum trois, quand on est dans une défense à trois, qui vont jouer. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Je dirais, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et, la venue d'Adrielsson, c'est aussi, peut-être, en prévision de la saison prochaine. Comment va-t-il s'intégrer à l'Olympique Lyonnais ? C'est la grosse question. J'ai fini, on voit qu'un an après, il est de retour à Botafogo. C'est difficile pour un joueur sud-américain de s'intégrer dans un club européen. C'est la grande aventure. On change de continent, etc. Beaucoup de Brésiliens faillissent parce qu'ils ne sont plus dans leur environnement naturel, je dirais, familial. Et, ça les désarçonne. Il y a le climat qui est différent. Là, ils vont arriver dans une semaine où il va faire très froid. Ils vont peut-être faire partie du groupe aussi pour aller à Pontarlier. Ils vont voir qu'à Besançon, ça va cailler aussi. Ça fait partie aussi de tout ce package. Je pars en Europe, je pars à la conquête du football le plus important du monde, peut-être. C'est là où tout se joue, les meilleurs clubs, etc. C'est là où vous faites une réputation. C'est là où vous grandissez en tant que joueur. C'est là où vous gagnez aussi beaucoup d'argent. Mais, il faut avoir les épaules aujourd'hui pour pouvoir supporter toute cette pression, je dirais. Donc, Adrien Elson, on verra. On va jauger. Lucas Perry aussi. En tout cas, ce sont les deux premiers recrues de l'Olympique lyonnais. Bienvenue à eux. On leur souhaite énormément de courage. On leur souhaite beaucoup de bonheur avec nous. Et qu'ils contribuent à que l'Olympique lyonnais remonte. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez des deux premiers recrues de l'Olympique lyonnais. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501